Oui, bonjour. Bonjour à tous, c'est une regrette. Docteur, vous êtes très aimable, je vous aime particulièrement parce que mon frère Cadet, le tout dernier, comme je le dis souvent, porte le prénom de Stéphane. Et il est très obéissant, il est très respectueux, il est un travailleur. Et intelligent. Et il a été parent, s'il vous plaît. Et je dis intelligent, Stéphane. Il a fait son premier bébé à 17 ans. Bonjour mon bébé Olivier Stéphane, donc ça fait deux bébés. Ah bon. Et puis-même, il est bébé et il a un bébé. Ah ok. Allez, ce matin, on va parler de trichomonas vaginalis, c'est bien cela ? Oui. Alors, qu'est-ce que c'est, Docteur Larié ? Voilà, il faut dire que quand on parle de trichomonas vaginalis, bien évidemment, il s'agit d'un parasite. Et cela concerne autant les femmes que les hommes, ça ne concerne pas seulement les femmes. Alors, il s'agit bien évidemment de ce parasite-là qui est responsable de ce qu'on appelle l'IST, infection sexuellement transmissible. Bien évidemment. D'accord. Et comment se manifeste cette maladie chez les hommes ? Voilà. Chez les hommes, je voudrais commencer. Hommes avec grand H, bien vu. Bien sûr. Je commence d'abord par la femme, bien évidemment. Il y a déjà cette douleur-là, douleur abdominale, qu'on n'est pas d'hypervienne, tant pour moi. Il y a également des pètes vaginales, abondantes, verdâtres, jaunâtres. Il faut bien préciser la couleur. Voilà. Quand vous avez ces couleurs-là, ça veut dire que ce n'est pas bon. Voilà. Nous avons également les douleurs, mixtions. La mixtion, c'est-à-dire quand la femme fait pipi, la femme ressent des douleurs, bien évidemment. Et nous avons des inflammations au niveau de la vulve, chez la femme, bien évidemment. Mais il faut dire que le cas chez l'homme, l'homme est beaucoup plus asymptomatique. C'est-à-dire qu'il y a chez certains hommes dont les symptômes ne se révèlent pas. Pratiquement pas. Ça, il faut le dire ainsi. Chez les hommes, justement, qui ont une immunité faible, chez eux, on va constater justement l'écoulement au niveau... L'écoulement. Voilà. Là, également. Au niveau de la vèche, quand je parle de l'écoulement, il ne s'agit pas des urines, évidemment. Et au niveau de la tête, là, ce qu'on appelle le gland, la douleur. Ça fait mal également. Et après, chaque fois quand il fait l'amour, quand il éjacule, il a très mal après éjaculation. Voilà les symptômes chez l'homme. C'est un crime, il pleure. Donc la douleur est très forte. Très forte. Surtout chez l'homme qui a un système immunitaire, je veux dire, affaiblit, qui a une chirurgie positive. Ça veut dire VIH ou bien une infection, une IST chronique. Ça, ce n'est pas facile pour lui. D'accord. Il préfère ne même pas faire l'amour. Pendant les rapports, c'est ça que vous l'avez mentionné tout à l'heure, en ce qui concerne la femme, il y a des fortes douleurs. Quand elle veut faire pipi, il y a de très fortes douleurs. Il y a des femmes aussi qui, après un accouchement, on parle souvent d'infection. Qu'est-ce qui peut justifier cela avant de parler des causes ? Voilà. Quand on parle d'infection, après, chez la femme, ça, il faut dire que, justement, voilà pourquoi on parle, notamment, je voudrais parler, on parle là des femmes enceintes. Alors, qui ont cette responsabilité de faire des visites prénatales. Il faut justement faire la visite prénatale à chaque fois. Pourquoi, justement, c'est pour prévenir ces infections-là ? Non seulement pour la mère et pour le bébé. Parce qu'il faut dire qu'il y a ce qu'on appelle une vaginite. Ça crée ce qu'on appelle une inflammation du vagin. Autant chez la femme que chez le bébé. C'est ce qu'on constate, justement. Oui, oui, oui. Le bébé naît avec l'infection. Justement, pourquoi ? Parce que la maman a déjà transporté les gemmes ou encore le microbe ou encore ce qu'on appelle le parasite déjà en elle. C'est dangereux pour l'enfant. Très dangereux chez l'enfant. Justement, ça peut développer les maladies respiratoires chez l'enfant. Ça, c'est très dangereux. Un problème de cardiopathie, notamment, qui va affecter le cœur également de l'enfant. Un problème aussi visuel. Il y a des enfants à 2, 3 ans qui portent déjà les, si je peux appeler ça, des loupes. Ça, c'est dû aux infections que l'enfant contacte au moment de la sortie. C'est-à-dire, pendant qu'il sort, le pauvre, il racle tout ce qui est... Voilà, ce que je peux appeler un bordu, là. Il racle, voilà. Et ça, c'est pas évident. Voilà. Merci beaucoup pour ce bonus. La prochaine fois, on pourra en reparler de fond encore. Mais quelle est la cause principale de la transmission de cette maladie ? Voilà. Il faut dire que c'est un rapport sexuel non protégé. Ça, il faut le préciser ainsi. Alors, parce qu'il faut dire que la particularité ici, c'est que la femme peut transmettre la maladie à la femme. Ah bon ? La femme transmet à l'homme. L'homme ne peut pas le transmettre à l'homme. Vous comprenez donc le schéma ? La femme transmet à la femme et à l'homme. Voilà. L'homme ne peut pas transmettre à l'homme. Voilà. Vous comprenez donc ? Pour dire qu'en un seul mot, c'est la femme qui porte, qui est le foyer de ce qu'on appelle trichomonas vaginalis. D'où on parle justement de la prise, c'est-à-dire toilette intime et tout et tout. Parce qu'il faut dire qu'on va se poser la question comment elle serait contente de cela et tout et tout. Ça, c'est un foyer au niveau de la vie de la femme. C'est là où justement séjourne ce qu'on appelle ce parasite. Ouf. Et qu'en est-il des facteurs de risque, Dr Larré ? Facteurs de risque, voilà, évidemment, partenaire multiple. Alors, une seule femme qui a plusieurs hommes ou encore une femme qui a un homme et que cet homme-là puisse avoir plusieurs partenaires. Parce que c'est aussi ça, quand on parle de l'infidélité. Vous avez tellement confiance à votre époux, ignorant que ce dernier a dix femmes dehors. Ça, c'est un problème. C'est un facteur de risque également. Non seulement vous, vous avez plusieurs partenaires, l'homme également. Donc, voilà autant de facteurs de risque. Mais il y a l'utilisation. Vous voyez, il y a un certain foyer, je ne sais pas si le meilleur et le pire donnent le droit à la femme et à l'homme d'utiliser la même serviette. Ça, je me pose souvent la question. Parfois, on va plus loin. Il y a les enfants, même les brossadants, même les enfants utilisent la serviette de maman. Ça, c'est très dangereux. J'ai vu des enfants qui ont mangé et une fois que le piment chauffe, ils vont prendre jusqu'à la serviette et se mettre à... Vous imaginez ? Il y a autant de choses. Il nettoie, il les suit, il prend la serviette, soit de sa maman et toute. Voilà autant de choses qui se passent dans les foyers. Docteur, mais certains couples justifient souvent cela par le fait qu'il y a un trop-plein d'amour. On s'aime beaucoup, on partage les serviettes. Même la brosse à dents, il y a une seule brosse à dents à la douche. L'homme et la femme utilisent la même brosse à dents. C'est dangereux ? Très dangereux. Je vais vous dire ce qu'il pense. Il y a beaucoup qui pensent que quand l'homme utilise, finit d'utiliser la brosse, comme il lave, comme il nettoie la brosse et il dépose, il a tué les matériels. Autant la femme pourrait venir prendre. C'est la même chose qu'il pense même pour les gants de toilettes. Tout à fait. Le même homme, il se lave avec le même gant. La femme se lave avec... Non. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Ça, c'est un facteur des risques. Assez grave même d'ailleurs. Ça, il faut le dire. Voilà pourquoi beaucoup se posent la question. Surtout, je voulais mentionner chez la femme. Il y a des femmes, autant elles vont faire le PCV. Elles vont faire à Dedo, elles vont faire à Acqua, elles vont faire à la cantine, elles vont faire ici. On va toujours trouver des parasites. Elles vont vous dire que je fais le PCV chaque mois. Mais comment se fait-il que... Voilà, justement, la cause. Le facteur des risques, c'est que pendant qu'elle se soigne, c'est comme un pauvre qui se lave et qui va encore dans la boue. Pendant qu'elle se soigne, à la maison, elle utilise la même brousse à dents avec l'époux qui avait déjà le germe en lui. C'est la même serviette, autant. Et elle dit qu'elle se soigne. Et du coup, ils mettent ça sur le dos des médecins en disant que les médecins, j'ai fait le tour des hôpitaux. Les médecins, vraiment, c'est des gens. Voilà autant de choses qui se passent. D'où, il faut faire très attention. Les facteurs des risques, vraiment. D'accord. Et comment on effectue le diagnostic de cette maladie, docteur ? Voilà, trichomonas vaginaliste, le diagnostic, ce n'est pas par le sang. Il s'agit sur le PCV. Quand on dit PCV, c'est prélever, justement, les sécrétions. D'accord. Ça, toutes les femmes en savent. Et toutes les femmes, pour eux, bilan de santé, ça veut dire PCV. Faites très attention. Alors, chez l'homme, ce n'est pas les urines. Ou encore, on peut faire ce qu'on appelle un prélevement urétral. On prend comme un coton-tige, il y a justement un matériel pour ça. On va mettre sur le trou là, dans le trou, autant pour moi. Et on va prélever ces sécrétions. C'est ça qu'on les a mis. Et à l'issue de cela, on va justement voir que ça transporte ce qu'on appelle le trichomonas. Voilà. D'accord. Je pense qu'on avance. Et cette question va vraiment attirer plusieurs femmes. Peut-être à vous contacter après, parce qu'on m'a parlé de la femme enceinte. Ce sont des choses qu'on ignore souvent. Docteur Larive, femme enceinte et trichomonas vaginalis, quel risque pour le bébé ? Est-ce qu'on court le risque lorsqu'on a une femme enceinte ? Bien sûr. On court le risque. Déjà, pour la maman même déjà, aussi bien que chez le bébé. Et je voudrais insister beaucoup plus chez le bébé. Parce qu'il faut dire qu'à priori, on dit PCV, qu'est-ce qu'on a trouvé ? Chez eux, c'est les amis, je peux dire banal, hein. Chez eux, PCV, non. C'est juste pour voir si je suis propre et tout. Mais je voudrais vous dire que les complications sont très graves. Parce qu'à la longue, plusieurs fois, vous allez justement vous faire réinfecter. Dites-vous bien que ça va affecter la fertilité. Trouble de fertilité, je n'ai pas dit stérilité, mais trouble de fertilité, ça diminue votre chance de pouvoir concevoir. Pire encore, si vous avez déjà un âge avancé, ça veut dire que ces femmes qui cherchent le bébé à partir de 40 ans, 35 ans, 40 ans, ça diminue fortement votre chance de pouvoir concevoir. Maintenant, pour le bébé, j'ai parlé tout à l'heure, à l'introduction, on parlait des problèmes respiratoires, d'infections respiratoires chez le bébé. Il y a également ce qu'on appelle la vaginite. Ça veut dire un bébé qui vient avec une inflammation au niveau du vagin. Et du coup, on dit que c'est la magie, c'est la sorcellerie. Ça, je dis, vous le constatez vraiment, énorme, une inflammation au niveau de l'orifice-là, bien énorme. Maintenant, chez l'homme, vous allez voir l'une des complications également, il y en a. C'est-à-dire que c'est la voie urinaire, la voie qui quitte la vessie pour la sortie, il y aura une inflammation. Bien évidemment, chez l'homme. Je veux dire que cette femme-là qui conçoit et qui fait un garçon, dites-vous bien que ce garçon également aurait ce qu'on appelle une érythrite, bien évidemment. Et la femme aura ce qu'on appelle, le bébé aura ce qu'on appelle une vaginite, qui est l'inflammation du vagin. Accompagnée, bien évidemment, de ce que j'ai appelé infection respiratoire. Donc, voilà les complications. Pire encore, ça va jusqu'à ce qu'on appelle un faible ploi chez le bébé. Parce que le trichomonas va jusqu'à interrompre la transmission. Cela dit, cette communication entre le placenta, l'approvisionnement, le fait de nourrir le bébé, ça va interrompre et justement, le bébé ne pourra plus bien se nourrir, d'où le bébé vient avec un faible ploi. Il ne va pas peser. On pourra croire que le bébé... Juste à quel âge ? Il faut dire que l'enfant peut venir avec un poids en dessous de 2. 2 kilos, bien sûr, à cause du trichomonas. Ça, il faut faire très attention. Donc, il faut une prise en charge dès qu'on constate qu'il y a infection. Dès qu'on constate qu'il y a infection, comme je dis, quand vous faites un PCV, quand vous dites trichomonas, prenez la chose vraiment, vraiment, vraiment sérieuse. Ça, c'est très important. On le soigne facilement. On le soigne facilement. Ça, il faut dire qu'on le soigne facilement. En 7 jours, on peut soigner cela. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, docteur, autant ne pas en arriver là. Est-ce qu'on peut donc prévenir ? Voilà. La prévention passe par ce qu'on appelle une hygiène de vie, vraiment saine. Et voilà pourquoi je disais au commandant, disons, nous aurons l'occasion de revenir là pour pouvoir expliquer aux femmes, ça, il faut le dire, comment faire la toilette intime. Parce qu'il faut dire qu'au niveau du vagin, s'il faut le dire encore ainsi, il y a ce qu'on appelle des flores vaginales, des bactéries qui sont là pour protéger la femme. Et que ces femmes-là passent le temps à les détruire. Ça, il faut l'expliquer ainsi pour qu'elles comprennent. Pourquoi ? À cause de l'utilisation des savons, il y a des produits, je voudrais citer, permettez-moi de citer, celui bataire, citéal. Pourquoi ? Parce que une fois que le gynécologue a pu prescrire ce produit, à cause, justement, suite à une prescription, suite à une consultation, la femme se dit que désormais elle va faire sa toilette intime avec citéal, ou bien celui bataire. Faites très attention, vous êtes en train de vous détruire ce qu'on appelle la flore vaginale. Et ça, il faut pouvoir recoloniser cette partie-là. D'où, il faut bien prendre soin, ça passe par une bonne toilette intime. Il faudrait jeter tous les citéal dans les toilettes ? Permettez-moi de le dire, si ce n'a pas été prescrit par un gynécologue, et que c'est l'automédication, il faudra le jeter. Ça, je le dis franchement. Il faudrait utiliser tout simplement de l'eau, comme je le dis souvent. Ça, c'est important. Alors, ils sont parlé des complications possibles ce matin, Dr Larry ? Voilà, des complications possibles déjà. Je disais tantôt à la femme, pour la femme, il y a ce trouble de fertilité, bien évidemment, parce que vous allez vous poser la question, comme je le dis tantôt, c'est à répétition. Vous allez voir, excusez-moi de le dire, sur dix femmes, il y a huit femmes qui portent le trichomonas, sans tout le savoir. Beaucoup en portent. Ils ont des petites douleurs, là, à la mixtion, là. Parfois, ils disent que, ah non, non, c'est parce que je ne bois pas trop d'eau, ou bien c'est encore parce que, voilà, et tout, là. Et l'automédication s'en suit, et tout. Le lendemain, c'est la même chose. Et je vous l'ai dit une chose, c'est très important. À chaque fois que vous aurez du trichomonas vaginalis, dites-vous bien que c'est une porte ouverte à ce qu'on appelle le VIH sida. Dites-vous bien que vous devez forcément faire ce qu'on appelle un bilan d'IST, infection sexuellement transmissible. À chaque fois qu'on découvre un trichomonas, si on fait un bilan IST, on va s'en rendre compte que la même femme a ce qu'on appelle le chlamédia, elle a le mycoplasme, elle a le papillomavirus, elle a une seule femme au moins, pour ne pas dire, 5 à 6 pathologies. Et les preuves, justement, à cause de ce trichomonas qui vient fragiliser, justement, cette partie intime de la femme. Parce qu'il faut dire que la particularité de ce parasite, c'est de rendre, de fragiliser cet endroit-là. Parce que quand ça fragilise, ça veut dire que ça détruit justement ces batteries-là, qui ont ce rôle de pouvoir protéger la femme ou encore protéger l'homme, bien évidemment. Parce qu'il faut dire que c'est ça qu'on appelle aussi, on appelle aussi flore intestinale. C'est toujours des batteries qui nous protègent, qui boostent notre système immunitaire. et que beaucoup de gens, plutôt, passent le temps à détruire. Par la prise d'alcool, cigarette, des fast-foods, trop de gras, trop de sucre, trop de sel. Docteur, avant de parler du traitement, vous savez, des recherches, et vous le rappelez souvent ici, lorsque l'occasion vous est donnée, que la femme peut supporter en six mois, même un an, sans faire des rappelances sexuelles. Mais il est souvent très difficile pour un homme d'être autant patient. Alors, lorsqu'on est infecté, le bébé est infecté, et le monsieur veut manger sa nourriture, qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment ? Il faut utiliser des préservatifs. Il y a des hommes qui n'aiment pas du tout des préservatifs. Comment faire si on veut toujours entretenir des rapports sexuels alors qu'on est infecté ? Sandra Péniel, je crois que je ne continuerai pas. Ce mot du commandant qui dit souvent «contenuer ». Les rapports sexuels sont prohibés quand vous êtes infecté. Ça, il faut le dire sincèrement. Même avec préservatif ? J'aime si bien le dire que le préservatif ne protège pas à 100%. Et j'ai toujours expliqué que pourquoi, quand je dis que ça ne protège pas, c'est à cause justement de la manière de pouvoir le protéger. Parce qu'il y a beaucoup qui ne savent même pas chausser un préservatif. C'est cette même main-là, quand ils enlèvent et qu'ils doivent passer au second, on appelle étape, les mains n'ont pas été lavées. Ce préservatif qui a été dans le vagin de la femme, il faut poser un seau d'eau à côté du chevel du lit pour pouvoir laver à chaque fois que vous faites un coup, vous devez laver la main parce que vous devez chausser l'autre. Mais quand vous ne lavez pas les mains, qu'est-ce que vous faites en ce moment-là ? Non, vous faites comment ? Vous faites comment ? Vous portez, vous vous servez de ces mains qui ont été déjà infectés, vous vous chaussez encore et c'est fini. Donc voilà pourquoi on dit les rapports sexuels, quand vous êtes infectés, c'est interdit. Vous prenez le traitement, à la fin du traitement, vous faites le contrôle et vous reprenez bien évidemment afin d'entretenir les rapports avec votre conjoint. Donc peut-être que ce sera facile de supporter, surtout quand on est en couple, on est mariés là. Sandra Péniel, on dit que la santé n'a pas de prix. Quand on sait ce qu'on veut, vous savez, j'ai l'habitude de dire qu'un homme, un homme avec grand H, qui se dit responsable, c'est celui-là qui prend soin de lui. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas quelqu'un qui est vêtu de veste ou bien une femme qui est vêtu d'une robe, d'une santé de mille. Moi, je ne définis pas la forme pas sage. J'ai défini la forme justement quand la femme se... Excusez-moi l'expression, quand elle se met nue. Je dis tantôt la dernière fois, je le disais hier, qu'il faudra que les gens comprennent que la femme, la femme n'arrive même pas... La valorisation de la femme ne passe pas à ça. La propriété en elle. Ce n'est pas le diplôme, ce n'est pas... Non, ça ne commence pas là. La femme est une personne sensible, vous devez le savoir. Voilà pourquoi je dis le refus, le vagin de la femme n'est semblable, comme je le disais hier. Sait-on cru que c'était une expression pour me moquer de la femme ? Non. Comme un bac à odieux. Quand vous passez à côté d'un bac à odieux, vous sentez la chaleur qui se dégage. Alors, pour une femme qui ne fait pas sa toilette intime, dites-vous bien que c'est semblable à cela. Voilà ce que je voulais expliquer hier et que je n'ai pas pu vraiment conclure. Mieux expliquer. C'est ça, c'est ce que je veux dire. La femme, toute femme, même jusqu'au bébé, quand vous avez déjà votre fille qui a atteint l'âge plus bain, apprenez la femme, la jeune fille a fait sa toilette. À chaque fois qu'elle ne fait pas sa toilette, rien qu'à se déshabiller, c'est l'odeur. Elle ne sait pas comment qualifier. Donc, il faut que la femme comprenne ce qu'est la responsabilité, la loup de responsabilité qu'elle a. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à la femme. Si vous voulez faire un bon bébé, vous devez prendre soin de vous. Autrement dit, même le bébé viendra étant infecté. Voilà pourquoi nous parlons tout à l'heure de la transmission de la mère à l'enfant. D'accord. Et c'est pourquoi il est important de se regarder sur une glace nue ? Ça, c'est très important. Très important. Quand c'est une femme qui le dit, il faut se regarder. Ça, c'est important de prendre soin et de se regarder. Ça, c'est très important. D'accord. Docteur, parlons du traitement à présent. Oui, je le disais tantôt, le traitement du Técumonas vaginalis, c'est une histoire de quelques jours. Voilà pourquoi quand vous dites, ici, il faut faire les rapports, que l'homme supporte une semaine. Ce n'est pas beaucoup. Docteur, je peux vous garantir qu'il va dire à sa femme qu'il supporte. Il n'y a pas de souci. Mais il ira voir d'ailleurs et puis madame sera coincée. Oui, c'est là. C'est pas... Peut-être qu'il faudra que les hommes comprennent. Quand le docteur l'a dit attend une semaine, c'est-à-dire ne pas entretenir des relations sexuelles in et out, même dehors. Ça, c'est clair. Et moi, je vous ai dit une chose. Ça, je tire sur les hommes. Et quand tout à l'heure, j'ai dit, vous voyez, il y a beaucoup de femmes qui viennent consulter et quand on prescrit après un PCV et qu'on trouve des gènes et qu'on fasse un traitement, on dit traitement couple. Vous savez, quand ils vont à la maison, l'homme dit, je ne suis pas malade. Pourquoi ? Parce qu'il ne ressent pas les symptômes. Moi, je ne suis pas malade. Ton docteur-là, il n'a rien à faire ou il n'a rien à dire. Et je disais hier à une dame, justement, qui m'a interpellé, c'est un traitement couple, madame. Si votre époux ne veut pas prendre le traitement, envoyez-le faire le bilan et jusqu'à là, il va comprendre que lui également, il est infecté. Et si jusqu'à là, il ne veut pas le faire, madame, le pire est pour le pire. Quand on dit le meilleur est pour le pire, c'est vrai, c'est l'union. Mais dites-vous bien que le salut, j'ai l'habitude, c'est individuel. Madame, vous vivez, vous ne vivez pas pour l'homme, vous vivez pour vos enfants. Parce que qui garde les enfants, c'est la femme. J'ai donné les conseils à cette femme-là. Si ça ne va pas, vous te sentez en dépend. Dis-lui que monsieur, je ne ferai pas des rapports. Point barre. Si tu veux, vas-y dehors, tant mieux. C'est ta santé qui en dépend parce que tu as des enfants que tu dois nourrir, tu dois éduquer. Parce qu'il faut dire que les hommes sont irresponsables, ça il faut le dire. Quand bien même ils acceptent, non, je vous dis la majorité, permettez-moi de le dire, je suis un homme, je sais de quoi je parle. Quand bien même ils commencent, quand ils vont dehors, ils se mettent à boire la bière. Pourtant, ils sont sur un traitement. Et quand la femme va faire bien son traitement, elle va s'en rendre compte qu'elle est propre que deux semaines, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est encore infectée. Vous pensez que c'est qui ? Je dis c'est les hommes. Ça il faut le dire haut et fort. Merci pour cette interpellation, docteur. Vous voyez que finalement les femmes souffrent en Afrique, infection c'est nous le problème, stérilité c'est nous le problème, alors qu'il y a des urologues que les hommes peuvent également consulter. Donc, madame, si monsieur, et vous vous êtes infecté, et il veut toujours des relations sexuelles alors que le traitement n'est pas fait, mettez la culotte, mettez le pantalon de jean, mettez la robe moulante, mettez le cabas, attachez le pain comme ça et dormez. Docteur, c'est ça, même s'il y a des hommes qui sont très violents et qui vont déchirer tout ça pour avoir leur coquet, mais c'est quand même mieux d'enfiler tout ça. Parce qu'on peut mourir. Vous savez qu'il y a une loi pour ça ? Oui, bien sûr. Tout le monde a droit à la santé. Il y a une loi pour ça, vous le faites interpeller, le service social est là pour ça, sincèrement, il faut que les gens connaissent le droit. Le service social, vous interpellez votre époux parce qu'il ne veut pas que vous fassiez un bon traitement. On peut le faire, ça se fait. On va l'interpeller. D'accord. Oui. Docteur, vous avez un conseil ce matin mais je me demandais si vous pensez qu'il y a un homme fidèle qui existe sur cette terre ? Est-ce qu'il y a des hommes fidèles ? Parce qu'on nous dit souvent que fidèle est mort depuis, on l'a enterré. Ah, je vois des doigts levés juste en face. Sandra Pignol. Est-ce qu'il y a des hommes fidèles, Docteur Lari ? Bon, vous, vous êtes fidèle. Parce que vous avez la crainte de Dieu. Mais en dehors de vous, Docteur Lari, est-ce qu'il existe des hommes fidèles sur cette terre ? Ça, je voudrais reprendre une chose. Les infidèles sont déjà debout. Je voudrais reprendre une chose. La réalisation, je m'excuse, monsieur. Je voudrais reprendre une chose. Vous avez dit déjà, quand on a la crainte de Dieu, je ne suis pas pasteur, tout compte fait, mais il faut le dire, c'est une triste vérité. Quand on a la crainte de Dieu, on peut être fidèle. Ça, il faudra que je le dise encore ici. Oui. Quand on n'a pas la crainte de Dieu, parce qu'on dit que la crainte de Dieu, c'est le commentement de la sagesse. Il faut bien comprendre. Quand on a la crainte de Dieu, la fidélité, la confiance existe entre le couple. Mais quand il n'y a pas, dites-vous bien que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. Voilà comment je peux reprendre. Mais vous préconisez la fidélité, vous proposez, vous conseillez la fidélité, parce que ça nous évite beaucoup de tracasseries sur le plan sanitaire. Est-ce que vous savez que l'espérance de vie est réduite aujourd'hui à cause justement de l'infidélité ? Ça, il faut le dire en un mot comme ça. Voilà. Vous voyez, le langage qu'on prête aujourd'hui, c'est que mangeons, vivons, faisons, vous comprenez ce que je veux dire ? Non, il faut que je mette la troisième, c'est faisons ça vivant. Alors, autant vous comprenez que non, aujourd'hui, la jeunesse, et qui est visée ? La ligne de mise, c'est qui ? C'est la jeunesse, ce n'est pas les personnes âgées. Voilà pourquoi on entère plus des jeunes aujourd'hui. Je voudrais vous dire que par semaine, les causes de consultation, quand les jeunes viennent, en-dessus de 45 ans, 35 ans, vous voyez, les problèmes, c'est quoi ? Troubles érectiles. J'ai des problèmes, j'ai des activations précoces. Non, on n'arrive pas à concevoir. Vous pensez que ça passe par quoi ? C'est à cause de ça. Infection. Infection, c'est ça les IST, en général. Voilà. D'accord. Donc, le conseil que je peux donner aujourd'hui, c'est que vraiment, prenez-vous en charge. Vraiment, la santé, comme on dit, la santé n'a pas de prix. Si vous voulez vivre longtemps, vous devez prendre soin de vous. Ça, c'est important. Pourquoi je... Docteur, vous voyez ce que le directeur fait ? Bon, moi, je suis fidèle, je suis fidèle à un seul homme. Ben voilà. Un seul homme, je suis très fidèle. Voilà. Et cet homme-là, il vous écoute parler. Docteur, je ne suis pas sérieux. Bon, je peux dire que je suis fidèle à Jésus aussi. Voilà. Je suis fidèle à Dieu. Docteur, merci beaucoup d'être passé ce matin. S'il vous plaît, gardez votre flamme allumée pour nous. Merci bien. Portez-vous bien. Merci d'avoir bravé la pluie pour nous ce matin. Deux numéros de téléphone pour joindre le docteur Larry Stéphane Guemi, 699-64-57-59, 675-92-47-91. Deux numéros de téléphone, 699-64-57-59, 675-92-47-91. On parlait ce matin de tricot, monase, vaginale.